... On peut être originaire d'un milieu défavorisé, d'un milieu très modeste, de parents qui n'ont pas eu la chance d'avoir été sur les bancs, d'avoir les moyens financiers et de faire partie aujourd'hui de ce qui dirige ce monde. Le Sénégal, l'Afrique, en tout cas les pays en voie de développement ont besoin de ce genre de message de communion parce qu'il est important aujourd'hui, avec ce que nous voyons à travers le monde, que les jeunes se retrouvent, qu'ils comprennent que ces enfants peuvent bien réussir étant originaire d'un pays sous-développé, en tout cas un pays de développement, dans des conditions parfois difficiles, mais dans des conditions que nous trouvons partout dans le monde. On le trouve ça en Guinée, on le trouve ça au Madagascar, on le trouve ça partout. Mais qu'ils comprennent que le développement de ce pays est entre leurs mains, qu'ils refusent de croire que pour qu'ils soient, en tout cas, d'aimer des personnes de nos mains, des personnes qui ont réussi, il faut forcément qu'ils soient originaire de familles aises. Sur ce plan, je pense qu'il faudra qu'on continue à leur dire que, personnellement, pourquoi je suis là, et d'autres comme moi, pour leur faire comprendre que ce Sénégal est un pays comme tant d'autres, où il y a la paix, où il y a la solidarité, où il y a l'espoir, parce qu'un pays où il y a un système, le système éducatif est là, et qu'en compétition, moi, je suis originaire de ce système, comme tant d'autres personnes, ce système est un système bon, avec des difficultés certes, avec d'excellents enseignants, des curriculaires exemplaires que nous enseignons à travers le monde, donc qu'on comprenne qu'ici, on peut bien vivre, on peut bien réussir, et que maintenant, le plus important également, c'est qu'on comprenne que la richesse n'est pas forcément une richesse financière. La richesse peut être une richesse psychologique, peut être une richesse physique, intellectuelle, et carrément coutumière ou religieuse, parce qu'aujourd'hui, les grands de ce monde, les grands du Sénégal, en tout cas les chefs religieux, n'ont pas forcément de l'argent, ne sont pas forcément riches, les chefs coutumiers ne sont pas riches, en tout cas en termes d'argent, mais riches sur le plan religieux, riches sur le plan de ce qu'ils apportent par rapport au pays, et du respect que les Sénégalais et les Lamdas ont envers ces personnalités-là. Sous-titrage Société Radio-Canada